Le futur président des Républicains va avoir du mal à ressouder sa famille politique. Les micro-partis Autre-Chapelle se multiplient. Autant d'initiatives qui risquent fort de fragiliser le parti qui ne cache plus ses divisions. Agathe Lambret. Vous venez deux secondes, on se fait une photo ? Il veut immortaliser le moment. Guillaume Pelletier vient de lancer son nouveau courant, les populaires. Puisque ça n'est pas un parti, on ne peut pas adhérer aux populaires, il faut adhérer aux Républicains. On ne présentera pas au nom des populaires des candidats aux élections. Nos candidats seront les candidats des Républicains. Mais on peut devenir sympathisant sur internet, faire un don si on veut. Un micro-parti de plus au sein des Républicains. Il y en a déjà au moins une vingtaine à droite. Parmi les plus emblématiques, ceux de Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez ou Daniel Fasquel. Pour certains, c'est une rampe de lancement pour peser dans les années à venir. Pour tous, c'est une façon de lever des fonds, notamment pour faire campagne. Ce n'est que juridique et pas symbolique, parce que je ne souhaite pas par ailleurs moi-même créer un parti ou un micro-parti ou un mouvement. Et c'est le seul moyen de collecter des dons de manière légale. Un micro-parti peut devenir une machine de guerre. Et pourtant, il n'a pas de définition juridique. Concrètement, c'est un parti au service d'un seul élu. Contrôlé comme les partis classiques par la Commission nationale des comptes de campagne. Une commission qui ne parvient pas à dénicher toutes les dérives par manque de moyens. Comme le déplore cette ancienne collaboratrice parlementaire qui défend aujourd'hui la transparence de la vie politique. Ce qui est parfois assez étonnant, c'est de découvrir que certaines personnalités politiques n'ont pas un seul micro-parti, mais parfois en ont 4 ou 5 ans. Il peut y avoir des rétro-commissions, il peut y avoir des financements cultes, il peut y avoir des dons qui ne sont pas déclarés. Le nombre de partis et micro-partis a explosé en France en 25 ans. Alors qu'il n'était qu'une vingtaine en 1990, l'année dernière, 451 ont été recensés. Alors qu'il n'était pas déclaré.